Le fonctionnement de ma centrale nucléaire Le fonctionnement de ma centrale nucléaire, c'est très simple. L'appareil qui va créer l'électricité, il est là, c'est l'alternateur. Mon alternateur, il va falloir l'entraîner. Pour l'entraîner, on va avoir la turbine, qu'il va falloir faire tourner. Seulement, ma turbine, là, elle fait 51 mètres de long et elle pèse 2810 tonnes. Il va falloir la faire tourner à 1500 tours par minute. Donc, on va avoir besoin d'énormément d'énergie. Mon énergie, où est-ce qu'on va l'appuiser ? On va utiliser de la vapeur. La vapeur, comment je l'obtiens ? Je fais chauffer de l'eau. Jusque-là, c'est comme ça que fonctionnent aussi les centrales thermiques. On va faire chauffer de l'eau, qui va produire de la vapeur, qui va faire tourner de la turbine, qui va entraîner l'alternateur, qui va créer l'électricité qu'on va envoyer chez vous. La différence avec le nucléaire, c'est que nous, notre combustible, on ne va pas le brûler, on va le casser. C'est de l'uranium. L'uranium 235, c'est une roche qui a la particularité d'avoir un noyau fissile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais lui envoyer un neutron. Le noyau de mon atome d'uranium va se casser en deux. Envoyer un neutron à l'atome d'à côté, le noyau va se casser en deux, etc. Ça va entraîner une réaction en chaîne qui dégage énormément de chaleur. J'ai mon uranium dans la cuve du réacteur. On va amener de l'eau dans la cuve. Elle va chauffer. Elle ressort, elle est à 320 degrés, mon eau, mais elle est liquide quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle est maintenue liquide sous pression grâce au pressuriseur. C'est pour ça que pour la technologie qu'on utilise, on va parler de réacteur à eau pressurisée, ou EPR pour Flamanville, European Pressurized Reactor. Mon eau sous pression, liquide à 320 degrés, passe dans le générateur de vapeur dans des tubes en U inversés. Elle va céder sa chaleur au deuxième circuit. Elle revient et recommence pendant 16 à 18 mois en boucle, en circuit fermé. Dans mon circuit secondaire, j'ai de l'eau aussi. Quand elle arrive dans le générateur de vapeur, il y a les tubes en U inversés qui sont chauds. Cette eau-là va chauffer, devenir vapeur. C'est cette vapeur qui va entraîner la turbine, qui va entraîner l'alternateur, qui va produire l'électricité. Seulement pour que l'eau de mon circuit primaire, qui est devenue vapeur, continue son circuit, on a besoin qu'elle se refroidisse, qu'elle redevienne de l'eau, pour pouvoir recommencer. Donc, intervient le circuit de refroidissement. On va venir chercher de l'eau, de la mer, d'un fleuve, aux particularités estivaux d'une rivière, la Vienne. Mon eau de la Vienne, on l'a fait passer dans le condenseur, c'est le plus gros appareil de la salle des machines, et un débit de 48 mètres cubes d'eau par seconde. On vous a mis quatre petits tuyaux, là on était gentil, en vrai, il y en a un peu moins de 130 000. Donc, dans ces petits tuyaux, il y a de l'eau froide. Au contact de ces tuyaux froids, ma vapeur redevient liquide, et recommence son circuit, elle aussi, en boucle, pendant 16 à 18 mois. L'eau de la Vienne, elle, elle ressort du condenseur, elle a pris 15 degrés. On ne peut pas la restituer à la Vienne, comme ça. Donc, on l'envoie vers l'aéroréfrigérant. Là, elle est projetée à 20 mètres par un système de château d'eau, et mon aéroréfrigérant, il est sur des piliers de béton qui font 17 mètres de haut. Donc, c'est une grande tour vide, et en plus, elle est concave, donc ça va favoriser ce qu'on appelle l'effet venturi, c'est-à-dire la prise au vent. Le vent va s'engouffrer dessous, il va refroidir mon eau qui est projetée à 20 mètres, qui retombe en fines goutelettes, et qui recommence son cycle. Sauf qu'il y en a une partie, un mètre cube par seconde, qui ne retombe pas, que le vent emporte. C'est les nuages, la condensation que vous voyez, qui sort de l'aéroréfrigérant. Vu qu'on perd un mètre cube d'eau par seconde, on reprend un mètre cube d'eau par seconde dans la vienne. Sauf qu'en réalité, on va prendre deux mètres cubes d'eau pour qu'il y ait du brassage, pour éviter l'envasement, et on va restituer le deuxième mètre cube d'eau à la vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada